Affaires femmes détenues et torturées au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, l'info sur qu'il dans une vidéo et alimente la toile. Le ministre des droits humains est allé sur place pour vérification et rassure qu'une enquête sera ouverte pour établir la vérité. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, était face aux députés nationaux hier pour présenter les rapports généraux du processus électoral. Alors, partant de l'année 2012 à 2019 et celle de 2019 à 2020, les élus du peuple lui ont accordé 48 heures pour répondre à leurs différentes préoccupations. C'était au cours de la séance plénière d'hier présidée par le président de la Chambre basse du Parlement. Les rapports de la Commission électorale nationale indépendante allant de 2012 à 2019 et de 2019 à 2020, c'était la matière qui était au centre de la plénière de ce vendredi 9 avril 2021. Le président de la centrale électorale, Corneille Nanga, a fait l'économie générale du processus électoral suivant une évolution qui a été marquée par des convergences et des divergences, notamment autour, par exemple, de la machine à voter. Sous la conduite du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound, Akabound, un débat général avec 92 intervenants a soulevé une série d'observations et d'interrogations sur cinq parties de la présentation du rapport du processus électoral fait par le président de la CENI dans la d'administration, patrimoine et financement du processus électoral. Au regard de la méfiance entre acteurs, comment garantir un minimum de consensus sur les matières à soumettre à la réforme et la démarche à suivre ? Comment concilier toutes ces réformes envisagées avec l'impératif du respect du délai constitutionnel des scrutins de 2023 ? Faut-il subordonner l'organisation des élections au recensement général de la population ? Quid du coût exorbitant de la démocratie quant à l'organisation des 11 scrutins et la prise en charge des institutions ici de ceux-ci ? Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Cornel Nanga, a obtenu de l'Assemblée plénière à travers son président Christophe Mbosokodiapuanga, 48 heures, pour venir répondre aux différentes préoccupations soulevées par les élus légitimes du peuple. Au début de cette séance plénière, quelques députés ont livré leurs impressions suivantes. Il a pratiquement brossé tous les processus électoraux jusqu'à maintenant. Il a brossé sur les difficultés qu'il a pu rencontrer pendant ce processus. Et il a parlé de certaines difficultés qu'ils ont maintenant, surtout en ce qui concerne le paiement des agents de la Céline et les arriérés qu'ils ont maintenant. Et nous nous avons dit que les propositions qu'il nous a données, nous avons fait nôtre. Et nous allons nous pencher sur ça pour voir comment est-ce que nous pouvons améliorer ce qu'il n'a pas pu tenir pour que nous puissions avoir prochainement un bon processus électoral. Nous pensons qu'il faut séparer les choses. Nous séparons la façon dont Nanga a organisé les élections de la gestion financière de la Céline par Nanga. Je pense que le vrai problème aujourd'hui porte sur comment est-ce que la Céline a été gérée financièrement par l'équipe Nanga. Ce sont des questionnements sous forme de matière qu'ils donnent à l'Assemblée nationale. Nous allons voir ça dans les lois que nous allons bientôt traiter. Il y a la loi relative aux élections, la loi organique, et puis il y en a la loi sur la Céline. Quand nous nous rappelons du contexte politique et des difficultés dans lesquelles le processus électoral passé a été conduit, et où on a abouti aujourd'hui, à l'alternance politique, à la passation civilisée et pacifique de pouvoir, à la cohabitation d'un président honoraire en vie et d'un président élu, je me dis qu'il faut reconnaître ce travail-là. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions adopter ce rapport qui a été brillamment présenté et que nous puissions nous focaliser sur les réformes. Je crois que nous allons voir et l'apprécier sur la réponse qu'il va donner aux différents députés que nous sommes. C'est ce qui va nous permettre aussi d'évaluer, de le coter. S'il répond positivement, je crois qu'il sera aussi coté positivement. La Céline avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives, provinciales, et non de fabriquer des résultats ou de nommer des personnages ou des personnalités. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que le femme détenue serait torturée à la prison centrale de Makala. L'info vient d'une vidéo qui a alimenté la toile au courant de la semaine et le gouvernement veut voir clair dans cette affaire. C'est ce qui a justifié la descente du ministre des droits humains, André Litté à Cébéa au Céperca. Il rassure ainsi d'ouvrir une enquête pour établir la véracité de fait. Une enquête va être ouverte au sujet d'actes de torture et humiliation qu'auraient subies des femmes détenues à la prison de Makala. C'est le ministre des droits humains qui s'est rendu sous place qui les déclare. Maître André Litté à Cébéa précise qu'il ne peut, avant les conclusions de cette investigation, qui devra être brève, ni confirmer, ni infirmer ces allégations. Pour rappel, une vidéo particulièrement insouténable a été largement partagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours. En Pétivoire, un groupe de femmes nues, assises par terre et bras encore retenus par des cordes nouées derrière leur dos et gémissant dans ce qui paraît être la cour de la prison de Makala. Et pour cause, elles n'auraient pas les 100 dollars de frais d'admission dans les cellules du pavillon 10 dédiées aux femmes. Le ministre des droits humains a eu à s'entretenir avec les femmes qui lui ont fourni des explications sur leur séjour dans ce lieu de rééducation. Elles en ont profité pour soumettre au ministre des droits humains leurs difficultés et solliciter auprès des cellules-ci son implication dans les traitements de leurs dossiers. André Litté à Cébéa a promis de s'y pencher car la République démocratique du Congo tient au respect et à la dignité des êtres humains. L'autisme et moi, telle est la dénomination de la campagne lancée dans le but d'assurer une prise en charge correcte de personnes souffrant de cette maladie. La cérémonie a eu lieu en présence de la conseillère du chef de l'État en charge de violences sexuelles. Ce reportage sous le quotidien d'une mère, d'une fille autiste de 25 ans, le slam, le ballet ainsi que la musique sur les difficultés des personnes souffrant d'autisme ont ému et fait pleurer l'assistance venue pour le lancement de cette première édition de la campagne de sensibilisation dénommée Autisme et moi. Cette campagne consistait donc à susciter l'amour des parents ainsi que des proches des enfants atteints par ce trouble nerveux, a dit un des partenaires de cet événement. Nous, univers de télévision, les élites groupes, nous sommes joints à la pause à travers notre partenariat car apprendre à aimer et élever un enfant autiste, c'est beaucoup plus simple et d'imaginer comme un petit prince. Pour la scientifique Yoko, avec son expérience de plus de 25 ans dans ce domaine, l'autisme est un problème de santé mentale dont l'encadrement pèse sous le budget de famille, d'où la prise en charge de ces personnes par l'État est nécessaire à travers ces ministères de l'enseignement, de la santé, des affaires sociales et des personnes vivant avec handicap. La mise en place d'une synergie va résoudre certains problèmes, a dit Mme Reine Pembe, qui a créé la fondation Autisme et RDC après d'énormes difficultés rencontrées avec son fils atteint de l'autisme. Désormais, il s'agit de consulter les autres, de suivre les directives peut-être de la politique de l'État afin de créer une deuxième édition en cohésion avec toutes les autres personnes qui s'occupent non seulement de l'autisme, mais aussi de différents handicaps afin de faire évoluer cette crise. C'est sa conseillère, donc je suppose que si elle est là, elle représente le chef de l'État. Sa présence ici me confirme que le chef de l'État aura un écho très clair de ce qui a été dit aujourd'hui. La conseillère du chef de l'État en matière de violences sexuelles Chantal Moulop, ainsi que des députés et sénateurs, ont pris part à cette manifestation. Des kits sanitaires composés de moustiquaires, de couvertures et bâches aux bénéfices des réfugiés ont été réceptionnés par la représentante du Haut-Commissariat des réfugiés. C'était au quartier Ndannou, nous sommes là, dans la commune délimitée. Un lot important de matériel réceptionné par le Haut-Commissariat pour les réfugiés en vue de répondre à la demande des déplacés de la République centrafricaine. Ici, dans la concession, Excobra, Lisa Aou, a réceptionné moustiquaires kits, solaires, couvertures et bâches. En croire, la représentante du HCR, ces billets vont aider les réfugiés basés dans différents camps situés au Sidoubangui, Nord-Oubangui ou encore dans les bases où elle est en République démocratique du Congo. Estimés à plus de 92 000 réfugiés, enregistrés autour de 52 000 réfugiés, tous ces matériels sont destinés pour ces réfugiés-là. Mais ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi pour la population haute qui les a reçus. Il y a un deuxième arrivage que nous attendons incessamment. C'est une valeur d'à peu près 2 millions pour ce que nous appelons les non-food items, les articles ménagères de première nécessité. Donc c'est pour sévir plus de 36 000 personnes en ce moment. De son côté, le secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, Sénère, Eric Moukandila, a salué la collaboration qui existe entre le gouvernement de la RDC et les HCR. Ce que vous voyez ici, le premier lot qui vient d'arriver, c'est le résultat d'une étroite collaboration avec les partenaires humanitaires et tout particulièrement le HCR qui est notre partenaire privilégié. Nous avons effectué une descente de terrain avec tous les partenaires impliqués pour nous rendre compte de la situation. Et c'est à partir de cette observation de terrain que vous avez remarqué l'arrivée du premier lot de matériel devant nouveau ici. Pour rappel, les affrontements entre différents milices en République centrafricaine ont occasionné les déplacements des populations vers la République démocratique du Congo. L'opération des rapatriements volontaires a été relancée en 2020, a connu un frein avec la fermeture de frontières à cause de la pandémie de Covid-19. Et si vous ne le savez pas encore, retenez que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Luc Mboussa, est désormais ambassadeur de la paix. Ce titre lui a été donné par l'Observatoire africain pour les actions pérennes et les valeurs de la paix. Pour son développement, la République démocratique du Congo ne peut compter que sur ses enfants, leurs intelligences et leur attachement à la mère patrie. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Luc Mboussa-Tongboa, est une évidente illustration. Arrivé à la tête de ce ministère, il a pris sans état d'âme des décisions courageuses, limitations temporaires des importations de certains produits comme le simagri, le clean care, le sucre, sans être exhaustif pour protéger l'industrie locale et préserver les emplois des Congolais. A son initiative, la Commission nationale de la mercuriale de produits à marché exportés revit et par son impulsion, la sérénité sociale est revenue à l'Office congolais de contrôle. L'assainissement amorcé à l'administration centrale du ministère a permis l'économie des ressources pour l'État et sa créativité a donné naissance à l'Agence nationale pour la promotion des exportations en Apex. Jean-Luc Mboussa a travaillé avec abnégation, sans arrière-pensée, ces dévouements et les résultats qui en découlent ont tapé dans l'œil de l'Observatoire africain pour les actions pérennes et valeurs de la paix base du développement OASP en sigle. A l'occasion de ce couronnement, Jean-Luc Mboussa-Tungboa a été élu ambassadeur de la paix par les jurys composés des professeurs des différentes universités, comme le confirme le commissaire général de l'OASP. Une personne qui aime la paix, une personnalité qui ne trahira jamais le RDC est le peuple progrès. Cette association internationale s'est imposée de mettre en lumière les actions positives, posées en faveur de la communauté par différentes personnalités. Entre temps, le directeur général à l'intérim du faunaire Georgine Sulemani venait de conduire une mission de sensibilisation pour la mobilisation des recettes. Nous sommes là dans le Haut-Katanga. Il était aussi question de faire un état de lieu de route à réhabiliter. Et redisquer tout. Nouvelle année, nouveau défi. Georgine Sulemani-Toulia, directeur général intérimaire du faunaire, mène une campagne de sensibilisation sur la mobilisation et la maximisation de recettes faunaire dans le Haut-Katanga. Le numéro 1 du faunaire a visité l'axe Luboumachi-Kasomenon, sur la route nationale numéro 5, axe retenu pour le financement dans l'EPR 2020 de l'office de route. Cette mission a aussi pour objectif évalué le trafic et le passage des produits assujettis à la rédévance faunaire passant par le poste frontalier de Kasinga. Cette visite a conduit le DGAI du faunaire jusqu'à l'axe Luboumachi-Kasoumbalessa, sur une distance de 90 km pour évaluer les trafics des véhicules à immatriculation étrangère traversant la frontière, ainsi que le trafic des produits pétroliers assujettis à la rédévance faunaire. Les installations et le parking de poste de Kassoumbalessa ont été également inspectés. Après sa rente dans cette province, le DGAI du faunaire a fait le point de sa mission avec le numéro 1 du Okatanga. Le faunaire est là justement pour financer les projets qui sont élaborés entre l'exécutif provincial et les agences routières. Jusque là, nous sommes en train d'élaborer le PR, le programme d'entretien routier 2021, et le gouverneur va s'impliquer lui-même à travailler avec les agences pour connaître les routes que le faunaire, en tant que fonds d'entretien routier, va financer. L'augmentation des recettes faunaire permettra à cette entreprise étatique de gonfler ses interventions pour le développement de la RDC. Notez aussi que le route rurale présentant de bourbiers et autres points chauds nécessite impurativement d'être réhabilité avec du béton armé. Le ministre du Développement rural s'attelle déjà sur cette tâche. Voici ce que devrait être l'idéal des constructions de routes à la République démocratique du Congo ou dans n'importe quel pays qui rêve le développement. Mais pour l'heure, en RDC, et spécifiquement en milieu rural, on doit d'abord poser la fondation ou la semelle en béton armé. Ce sera donc le départ de la stabilité et la modernisation de nos routes rurales ou locales. Gimikulu Pombo, ministre du Développement rural, qui travaille des mèches avec la vision du chef de l'État, Félix Antanatitsaké de Chilombo, celle de développer les pays à partir de la base et toujours sur le terrain pour accomplir sa mission suivant les interventions budgétaires que le gouvernement de la République met à sa disposition. Nous sommes là, sur quelques tronçons routiers dans les différents territoires du Kouilou, précisément à Bulungou. Dès l'aurore, Gimikulu Pombo est toujours debout devant sa même, l'éclat solaire, présent sur la chaussée, assis sur sa chaise pour veiller aux détails sur les travails réalisés et s'assurer de la qualité. C'est l'attitude d'un ingénieur qui a la maîtrise de son domaine et dont son intelligence pragmatique reste à la disposition de son pays. Jusqu'à la tombée de la nuit, assisté des lampes torches ou des phares de véhicules, il est derrière les techniciens de l'Office des voies de décès agricoles OVDA pour éviter la perte de temps. Comme qui dirait « The time is money », disent les Anglais. Cette technique mixte concerne les traitements avec du béton armé, des axes routiers occupés et détruits par des bourbiers appelés poins chauds en vue de faciliter la fluidité du trafic. Le blocage des véhicules observés n'aura plus son pouvoir car les routes rurales de la RDC seront couvertes dix ciments mélangés au caillasse, le sable et l'eau. La solution a donc déjà commencé avec l'ingénieur Gimikulu Pumbo. La population bénéficiaire est plus que satisfaisante de cette nouvelle technique appliquée. Merci Rodé Panda pour cet élément de reportage. Parlons femmes avec la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Full Gospel qui a clôturé le mois de la femme en beauté. Les femmes faisant partie de cette communauté ont été sensibilisées au cours d'un séminaire sur les leaderships féminins spécifiques pour l'épanouissement de la famille et l'émergence de la communauté. La participation des femmes aux instances de prise de décision, l'autonomisation des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que l'utilisation des violences physiques et sexuelles. Toutes ces matières ont fait l'objet d'un séminaire à l'édice placé sous les thèmes des leaderships féminins spécifiques pour l'épanouissement de la famille et l'émergence de la communauté. Plusieurs oratrices se sont succédées du haut de la tribune pour témoigner leur leadership dans leur foyer et au sein des institutions auxquelles elles travaillent. Elles ont toutes demandé aux femmes de privilégier les compétences et la méritocratie dans la crainte de l'éternel. Organisé par la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile un autre étant fort il s'agit des témoignages des louanges d'adoration et des prières. En présence des participants et invités les officiers supérieurs femmes de la police nationale congolaise ont été honorés pour leur élévation et leur bravoure dans l'exercice de leur fonction. Une prière particulière a été adressée à Dieu à leur intention à cette occasion pour leur permettre de bien mener leur travail. La ministre d'Etat ministre du genre enfants et famille Béatrice Loméa-Tilité a été représentée à ses assises par son secrétaire général Adrienne Binoana. C'est dans une ambiance des prières et des fraternités que s'est clôturé ces séminaires les 10 axés sur les leaderships féminins spécifiques pour l'épanouissement de la famille et l'émergence de la communauté. Le jeune étudiant de la RDC et de la diaspora était ensemble au cours d'un atelier sur leur participation dans le développement de la RDC. Une conférence organisée par le consortium Change et Renfort à l'Unikin. Christine Linz pour le détail. Quand les jeunes congolais peuvent participer au développement de la RDC, cette grande question était débattue lors d'un atelier de réflexion organisé à la faculté des polytechniques à l'université de Kinshasa par le consortium Change et Renfort RDC, les jeunes venus de la diaspora et ceux résidant en RDC ont saisi cette opportunité pour comprendre la nécessité pour eux de travailler en synergie. Ces efforts coordonnés selon les orateurs peuvent accélérer leur participation au développement de notre pays. Parmi ces orateurs figurent Rachel Moussémené qui a parlé de la stratégie sectorielle de l'éducation, Priska Maniala, présidente des étudiants du Congo, quant à elle, a évoqué la place et le rôle de la synergie de la jeunesse locale et celle de la diaspora. Une façon pour elle de créer un veille de conscience dans cette jeunesse. Il y a la jeunesse de la diaspora qui peut servir à l'échange des compétences. La diaspora en général contribue à environ 2 milliards de capitaux qui parviennent à la RDC mais à des fins de consommation. Si nous étions réunis aujourd'hui c'était pour dire qu'au-delà de la consommation nous voulons que la jeunesse locale puisse produire de l'emploi produire à manger produire des entreprises de sorte à pouvoir enfin sortir notre pays de la pauvreté. Le professeur Godefo Akabengélé a pour sa part insisté sur la question de la double nationalité seule façon pour la diaspora de contribuer librement au développement tant attendu de la RDC. Nous avons besoin de capitaux pour la... La représentativité de la femme en milieu professionnel dans les instances de prise de décision spécifiquement dans les domaines fonciers est très faible. La question était au cœur de la réunion entre la ministre provinciale des différentes divisions urbaines de femmes seulement sur les 13 conservateurs au cadre et zéro-femmes parmi les 13 chefs des divisions cadastres. C'est un tableau peu réalisant et loin de répondre aux recommandations internationales et nationales sur l'égalité des chances entre hommes et femmes en milieu professionnel. Pourtant, femmes et hommes bénéficient des mêmes formations topographes, géomètres ou cadastres et autres. La ministre provinciale de Kinshasa en charge des affaires foncières urbanisme et habitants Marine Elisa Sambongo a déploré ces constats devant le personnel féminin du domaine foncier et plusieurs autres invités de marque. Devant le personnel féminin du domaine foncier et plusieurs autres invités de marque spécialement l'épouse du gouverneur de la ville Gentini Ngobila réunie dans la salle Notre-Dame Fatima Agombe avec qui elle a échangé ce vendredi 9 avril 2020 dans le cadre des droits reconnus aux femmes. Aujourd'hui, c'était la grande rencontre avec les dames de mon ministère. Il fallait que chaque maman responsable dans des divisions puisse s'exprimer dans son domaine. Comment la maman fonctionnaire peut-elle devenir leader ? Nous devons beaucoup travailler pour que nous puissions être plus représentés à la magistrature dans des assemblées provinciales comme nationales. Au cours de cette rencontre quasi-féminine appuyée par des hommes jarrés, les exposés des uns à des autres ont convergé pour soutenir la représentativité de la femme jusqu'à la faible. Dynamique de l'exercice vétérinaire en RDC de 1960 à 2020 c'est l'intitulé de l'ouvrage du chef de la maison civique du chef de l'État le docteur Bruno Miteo ouvrage produit aux éditions Icredès il a été porté sur le fonds bâtissement par le ministre de Pêché-Elevage. C'est par cette brève prière spéciale du Mgr Samislas Nukumwena que le livre dynamique de l'exercice de la mission vétérinaire en RDC de 1960 en 2020 a reçu son vernissage. La cérémonie a été présidée par le ministre de Pêche et Élevage Jonathan en présence de plusieurs invités de marque réunis dans la salle à main d'or de Béatrice Hôtel à Gombé. L'auteur le docteur Bruno Miteo a produit un travail scientifique et professionnel pour élever les péripéties du domaine vétérinaire en RDC des responsabilités de l'État et des acteurs pour la contribution de la production animale dans le développement économique les défis à relever et les pistes des solutions. Quatre parties sans compter la conclusion compose cet ouvrage avec plusieurs chapitres pour 200 quatre-vingt-quatorze pages. La première partie traite des origines et du cadre juridique de la profession vétérinaire. La deuxième l'organisation de la défense et des valeurs de la profession. La troisième les politiques et stratégies gouvernementales dans l'élevage pêche et agriculture. La quatrième partie évoque les questions des diagnostics la lutte contre les maladies animales et la mobilisation des ressources. Le docteur Bruno Miteo marque sa gratitude à toutes les contributions des autres et reste flexible aux critiques positives. Je tiens à souligner que ce livre l'unique en songeant va certainement susciter des adhésions et des critiques. J'exhorte les uns et les autres à exploiter davantage cet ouvrage en vue de la redynamisation de la profession vétérinaire dans le pays pour sa contribution efficace et efficiente au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Parlons politique avec le président de l'IDPS Kibasa qui séjourne dans la ville qui préfère Augustin Kibasa et Aloubou Mbachi pour rendre hommage à son défunt père Frédéric Kibasa Maliba. 18 ans après sa mort les noms de Frédéric Kibasa Maliba l'un des premiers présidents de l'IDPS résonne encore dans la mémoire de ses filles et fils ainsi que de sa grande famille biologique et politique. Et pour lui rendre hommage son fils l'actuel ministre sortant des PT intiques Augustin Kibasa Maliba s'est rendu à Aloubou Mbachi afin de commémorer la disparition de son illustre père. A ses côtés séjointes la veille Éphrasie Kibasa Maliba ses frères et soeurs les amis du fée Frédéric ainsi qu'une forte délégation de l'IDPS Kibasa venue de Kinshasa. La cérémonie du recueillement des 20 septembre a commencé par une courte prière suivie du mot de la famille prononcée par sa soeur Marie-Louise Kibasa. Madame Marie-Louise Kibasa s'est souvenue du combat mené par son frère et se félicite de voir son esprit s'incarner à son fils Augustin Kibasa Maliba aujourd'hui président national de l'IDPS Kibasa. Merci parce que nous savons que vous avez les yeux sur nous. Je n'abandonnerai pas la charge je sais qu'elle est lourde mais je n'abandonnerai pas à la grande famille Kibasa Maliba continue à s'agrandir. Les témoignages du secrétaire général de cette formation politique maître Serafin Ombaka Pépé et des amis de l'illustre disparus un moment fort qui a marqué cette cérémonie. La veuve effrasée Kibasa Maliba reconnaît avoir subi des humiliations et des médisances et demande que des livres soient écrits pour retracer l'histoire des 13 parlementaires afin d'éviter la falsification qui aujourd'hui énerve. Juste après le recueillement au cimetière Les Sapins direction paroisse Sainte-Virginie où une messe d'action des grâces a été dite en mémoire de celui qu'on appelait affectueusement Machine F. Plusieurs autorités politico-administratives notamment les gouverneurs Jacques Kiaboulakatué ont pris part à cette messe. L'orateur du jour a exhorté toute l'Assemblée de travailler la main dans la main et d'être les serviteurs des autres tels que le disaient les manifestes de l'Ancelé « Servir et non se servir. » Le mouvement de solidarité pour le changement a marqué la clôture du mois dédié à la femme par une matinée de sensibilisation aux droits de la femme et à l'autonomisation de la femme une initiative de l'élu de l'Ancelé Frida Mouchi. En marge de la clôture du mois de mars dédiée à la femme l'honorable Frida Mouchi député provincial élu de l'Ancelé a organisé le week-end dernier à Kinkolay dans la perforie est de la capitale une matinée d'échange d'expérience et de sensibilisation aux droits de la femme à l'intention d'un échantillon de près de 500 femmes leaders membres du mouvement de solidarité pour le changement MSC et des femmes membres de la fondation qui porte son nom venues de toutes les cinq communes de Tchangou et de milliers ruraux comme les localités de Doumi Pema et Plateau de Batéqué ainsi que de la commune de Makala ces femmes ont appris les stratégies relatives notamment à l'autonomisation de la femme rurale et à l'entrepreneuriat féminin une occasion pour cet élu de l'Ancelé Frida Mouchi femme éprise de générosité et de solidarité d'apporter son soutien moral et matériel à cette catégorie des femmes souvent défavorisées invité à cette cérémonie de clôture l'honorable Laurent Batoumona Kandi président national du mouvement de solidarité pour le changement et coordonnateur national des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS a demandé à toutes ces femmes leaders de réitérer leur soutien indéfectible à la vision du président de la république Félix Antoine Tizeké de Tulumbo qui s'est toujours battu pour l'amélioration du social des Congolais et la promotion de la femme concernant notre parti les MSC nous avons toujours prôné la solidarité l'unité et le travail pour les changements en république démocratique du Congo nous ne sommes pas venus pour les pannes ou les vivre mais par conviction nous sommes en politique depuis 2006 nous comptons beaucoup sur l'électorat féminin parce que les femmes sont toujours ponctuelles aux réunions et fidèles lorsqu'elles s'engagent en politique comme les abeilles ratissées larges persuadées d'autres femmes vendeuses ou maraîchères et d'autres à adhérer au parti pour faire de celui-ci une grande force politique en 2023 et avant de boucler cette édition du journal parcourons rapidement ces communiqués émanant du ministre d'état en charge de la communication et médias à l'attention de tous les éditeurs des programmes hébergés au centre des diffusions du réseau public TNT tous à Kinshasa consécutivement à ma lettre référence numéro 2021 du 10 février 2021 relative à votre participation aux frais techniques d'hébergement et de diffusion sur le bouquet public TNT vous êtes confié à participer à une réunion d'harmonisation en vue de déterminer de communs d'accords avec le RENATELSAT diffuseur public les modalités de votre participation aux frais si haut évoqués cette rencontre se tiendra le mardi 13 avril 2021 à 11h dans la salle de réunion du secrétariat général du ministère de la communication et médias la présence de tous est vivement souhaitée communiquer signé je le disais tantôt par le ministre d'état en charge de la communication et médias mesdames et messieurs c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bonsoir et bon week-end chez vous